bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie pour cette de faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire une vidéo maquillage je pense que ça c'est vu parce qu'en vrai je me balade rarement avec des oreilles de chat dans la rue donc la dernière fois j'avais acheté une palette sofix sur lequel j'avais essayé d'un maquillage comme les influenceurs ou les youtubeurs avec un dégradé voilà et du coup j'avais pris du vert j'avais fait sur de tout sur le vert et je m'étais dit que là comme il ya des couleurs assez sympathique comme le rose le jaune orange c'est des couleurs que je mets pas le bleu c'est je déteste le bleu comme c'est des couleurs que je mets pas et que c'est assez atypique du coup je voulais faire une vidéo sur ce 7 coup de ces couleurs je voulais faire une vidéo sur ces couleurs donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire j'en ai aucune idée je vais déjà faire la base et puis on verra après donc comme toujours je mets ma petite base alors pour revenir à la base j'ai toujours pas regardé si on mettait le fond de teint avant ou après je serais plus d'accord de le mettre après et pour le maquillage est ce que je mets l'anti cernes maintenant je vais peut-être le mettre au dessus ouais je vais faire ça bon alors dans un premier temps je vais mettre mon anti cernes alors pour les personnes qui ont acheté ça c'est mais beli je suis la seule où l'embout a tenu deux jours ou pas parce que normalement il ya un petit embout en mousse qui est censé aider à étaler et moi il a tenu deux jours donc je sais pas si je suis la seule si c'est le cas bah merci de me faire un tuto de comment m'en servir parce que visiblement je ne suis pas au courant je vais commencer par mettre mon anti cernes je ne mets que dessus c'est mieux je mettra en dessous après j'ai peur là pour le coup j'ai vraiment peur voilà donc là j'ai mis la base enfin l'anti cernes sur mes paupières je suis sûre que c'est absolument pas ça le le procédé normalement bon du coup au niveau des couleurs qu'est ce qu'on fait le mieux c'est de faire foncer au bord éclair là donc je serais bien partie sur un je serais bien partie sur un verre à l'extérieur ouais je serais bien partie sur un verre à l'extérieur au la faire rose non je vais faire du bleu bleu rose et au milieu jaune ça ressemble à rien c'est pas possible c'est pas grave en plus je mets ça sur youtube non mais n'importe quoi bon on va faire ça je déteste le bleu en plus punais on va croire que j'ai un coca on va faire ça bon je mets le bleu après on fait des trucs comme ça on estompe et on estompe le bleu est mis oui j'ai fait de la merde vient à peine de commencer adeline enfin maintenant qu'on a mis le bleu et bien du coup on va venir mettre on va venir mettre le le jaune je sais pas si le jaune il jaune vraiment le jaune jaune ça c'est oh mon dieu ok en vrai c'est pas si mal bah du coup du coup non je jure si à la fin ça donne un truc beau je suis choquée mignon c'est que du coup forcément le vert se fait tout seul étant donné que bah du bleu et du jaune ça fait du vert et du coup c'est assez sympa je vais presque aimer je pense en vrai ça va non pas je vais être aux mêmes couleurs que le sapin de noël derrière ça va être cool bon bah du coup on va mettre une petite pointe de rose j'aimerais bien faire aussi sur des tons orangés j'ai pas mis violet mon truc alors ma petite pointe de rose MDR petite pointe grosse pointe de rose il m'étouffe de moi en vrai c'est plutôt pas mal je vous vois juger là mais je vous jure que c'est pas mal comment ils font pour utiliser 50 pinceaux bah ils ont 50 pinceaux en fait c'est sale oh la la je suis pas prête alors du coup pour faire une petite touche là de brillance qu'est ce qu'on met c'est qu'en fait j'ai le choix entre soit le vert mais je vais pas remettre du vert celui-là qui est un espèce de violet bizarre là je sais pas j'ai un doute je perds du aïe et trois couleurs moi c'est déjà c'est déjà trop en fait je vais mettre le doré comme ça ça ira bien avec le jaune voilà j'aime bien cette petite technique de mettre une une touche de doré je sais pas pourquoi il y a toujours un oeil qui n'accepte pas de tenir le maquillage je sais pas si c'est pour tout le monde pareil on est bien là ou pas c'est très jaune bon je vais mettre mon petit anti-cerne en dessous et puis bah comme ça je vais pouvoir faire le dessous également mon anti-cerne de la débauche c'est vrai parce qu'il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de fards à paupières qui tombent en dessous je vous montre de près mais c'est le carnaval d'oeil là on peut aller on peut aller festoyer il n'y a pas de problème bon du coup là c'est bon je vais mettre mon fond de teint avant de faire le dessous etc c'est pas grave pour la beauté du spectacle n'importe t'entends pas va alors déjà l'autre j'aurais eu du mal déjà que l'autre j'aurais eu du mal à l'accepter à l'extérieur mais alors celui-ci je pense que mis à part une soirée déguisée je l'utiliserai pas avant bon là on est bon je vais poudrer tout ça et comme ça on pourra attaquer le dessous j'ai mis la poudre j'ai mis ça je vais faire le dessous alors le dessous on a dit qu'on commençait du coup par le bleu je vais faire le dessous mais j'ai fait n'importe quoi j'ai planté mon crayon dans le fard à paupières ensuite je suis perdue ah oui le jaune le petit jaune bah en fait on finit par le jeu je vais peut-être remettre une petite pointe de rose non je sais pas bah non ça va là dirait une chanteuse des années 80 résiste prouve que tu existes alors je m'ouvre alors c'est sympa ou pas c'est pas fini hein en vrai j'ai une pression qui s'installe mais laissez tomber j'ai jamais été aussi stressée de ma vie de mettre un eyeliner non parce qu'en vrai j'aime bien me dégrader de couleur que ça fait et du coup j'ai pas envie de tout gâcher en mettant le eyeliner non non il est là bon j'ai mis l'eyeliner en vrai on est bien pour l'instant tout est sous contrôle honnêtement j'ai eu des bons retours sur le maquillage d'avo j'étais assez surprise même moi j'étais surprise de moi en vrai mais celui-ci il est quand même très c'est pas un maquillage qu'on est n'importe où je pense c'est pas bah franchement en vrai j'aime bien je pense même que je préfère plus celui-là que celui que j'avais fait la dernière fois hein et ben en vrai j'aime vraiment bien c'est trop bizarre maintenant qu'on a fait ça on va passer au blush j'ai mangé le miroir mais je suis partie trop confiante je me suis dit aïe et c'est bon elle a fait un mini truc de coloration elle pense qu'elle peut se maquiller sans miroir on va dire que c'est bon je vais mettre le rouge à lèvres comme ça je mettrai l'highlighter mon rouge à lèvres du coup j'ai le préfère choix qui s'offre à moi soit je reste sur un truc plutôt classique étant donné que ça soit je pars sur une couleur très ouais celui-là il est haut je vais le faire tomber il est rose rose à la framboise je sais pas pourquoi il me parle il me dit oui prends moi m'achète c'est jamais ça fait pas bien on voit rien en fait pas de menace bon allez on tente le framboise en fait j'ai dit que je voulais pas mettre du rouge mais ça ressemble clairement à du rouge mais je suis dégoûtée j'aurais voulu que ce soit du rose en fait pas du rouge parce que là il fait framboise mais en vrai il est pas si j'ai dû utiliser le nul ah mais si je le mets par dessus ça se tente ou pas il est déjà sec en plus donc c'est parfait je vais essayer de toute façon personne me jugera oh ça fait un un effet d'optique un peu bon ça éclaircit un peu c'est pas non plus ouf ici j'avoue j'avoue mais je préfère ça que le rouge rouge pour ce maquillage bon du coup highlighter j'aime trop le highlighter avant j'en mettais jamais maintenant j'en mets tout ça je sais pas si je l'ai déjà dit mais avant je voyais pas l'intérêt et maintenant je me dis ah mais si en fait non mais je sais pas en vrai après je vais aller me coiffer tout ça ça sera mieux bah voilà écoutez j'ai terminé ce maquillage je sais pas ce que ça donne enfin si je vois ce que ça donne en vrai je suis plutôt satisfaite je sortirai pas comme ça mais je trouve que c'est assez joli j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez un peu rigolé au moins autant que moi vous êtes une excellente journée je vous dis à bientôt bye bye